— Merci en tout cas de m'avoir invité à vous parler du Rhône. C'est un très beau sujet dans les bras du Rhône. C'est un très beau sujet. C'est un feu magnifique qui a une très belle histoire, une longue histoire, qui est porteur de multiples messages. Alors, on peut commencer à passer des photos. Alors, Lac-Amargue, au débouché du Rhône, c'est un milieu que je connais bien pour y avoir beaucoup travaillé. Vous savez que Jules Michelet avait baptisé le Rhône de taureau furieux. Et alors, c'est un taureau furieux qui était effectivement taureau furieux dans la partie supérieure de son cours et jusqu'à une distance pas très éloignée de Lac-Amargue. Et puis, ça s'agit progressivement, au fur et à mesure qu'il se déploie dans ce qu'on appelle le plat pays. Quand il était dans les pays de collines et qu'il passait à travers des massifs calcaires un peu escarpés, il a vraiment un courant qui, aujourd'hui, a beaucoup perdu de son ampleur puisqu'il a été domestiqué, endigué, etc., mais qui, autrefois, était véritablement torrentueux. Et puis, à partir du moment où il se répand dans la Camargue, il se lâche, si vous voulez, voilà, il prend sa respiration, il diminue d'intensité et il devient beaucoup plus sage. La suivante va vous montrer, alors, quelques statistiques. D'abord, vous savez que c'est un fleuve qui prend sa racine dans le glacier du Rhône, en Suisse. Sa longueur est de 812 km, dont 522 en France. Le débit actuel est de 1710 m3 par seconde, avec une variation importante entre l'été et l'hiver. 1000 m3 secondes en août, mais 2000 en février, avec de temps à autre des crues qui peuvent être très importantes. La température de l'eau. Alors, je vous donne aussi ce qui se passera demain. Demain, les projections étant données pour 2050. Alors, le débit actuel est donc mis à 110 mètres, 1000 m3 en août, 2000 m3 en février. Il devrait y avoir une augmentation du débit en hiver et une diminution en été. Les modifications du climat font que le régime du Rhône va beaucoup changer, qu'on connaît plus ou moins bien la manière dont ça va changer, mais ça va changer. La température de l'eau actuellement est de 19 à 21 degrés, mais elle va augmenter pour plusieurs raisons. À partir du mi-temps du 21e siècle, elle devrait augmenter de 4,5 degrés, ce qui risque de poser des problèmes importants pour la flore et surtout pour la faune et pour la faune éthiologique. La température de l'air va augmenter de 2,3 degrés à l'horizon 2050 parce que nous ne sommes pas foutus, personne dans le monde est foutu de respecter les accords de Paris de 2015. Donc, la température de l'air va augmenter beaucoup plus que ce qu'on espérait. Et une des raisons pour lesquelles la température de l'eau augmente et va augmenter, c'est les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires réchauffent l'eau du fait des des rejets de l'eau dans le Rhône. Alors, les crues les plus importantes peuvent monter jusqu'à 10 000 m3 par seconde. La crue historique de 2003 a atteint 11 500 m3 secondes. C'était énorme à Bocaire. Et les plus grosses crues historiques ont lieu plusieurs fois par siècle, entre cinq et dix fois par siècle. On a des crues qu'on appelle historiques avec la plus historique de toutes. La plus grande de toutes a eu lieu en 1856 et la Camargue était pratiquement complètement inondée. 1856 était le second empire, peut-être une époque où la France était riche. C'est à ce moment là que sur un ordre de Napoléon III, l'empereur, qui est venu à Arles d'ailleurs constater les dégâts de la crue de 1856 et qui a débloqué des crédits énormes pour protéger la Camargue contre les crues du Rhône. C'est alors qu'on a fait les digues. On a construit les digues, les digues des Rhônes, ce qu'on appelle la digue à la mer, qui protège la Camargue, les assauts de la mer au sud du delta en 1856. Et puis les digues qui parcourent chaque bras du Rhône, le grand Rhône ici et le petit Rhône là, et qui ont été terminés en 1866. suivante. Le fait que le Rhône se déverse tranquillement dans un plat pays et que la dénivellation devient beaucoup plus faible fait que le Rhône a divagué. Et les dévagations historiques du fleuve dans la plaine aliviale du bas Rhône ont contribué, avec les fluctuations du niveau de la mer qui ont eu lieu au cours des âges, a construit les digues de la Camargue. La Camargue, il faut bien comprendre que la Camargue, cet espace qui est compris entre les deux bras du Rhône avec des extensions à l'ouest, qu'on appelle la Camargue cardoise, et à l'est avec le plan du Bourg, tout ça c'est une construction récente qui a moins de 12 000 ans et qui est consécutive à la dernière déglaciation. Après la fin de la dernière glaciation qui s'est terminée d'à peu près 12 000 ans, à ce moment-là, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'actuellement et la mer est remontée progressivement du fait de la fonte des glaces, la fonte du Groenland, des glaciers, etc. Donc le niveau de la mer est remonté, il est remonté même très haut, il est remonté plus haut que le rivage actuel, ce qui fait que tous ces tiretés en rouge ici sont des anciennes lignes de rivage, des anciennes lignes de rivage et qui ont été, qui se sont modifiées au cours des âges et notamment au cours des divagations du Rhône. Alors on trouve des anciens bras du Rhône qui sont très nets, celui-là ici, voilà un Rhône qui s'appelle le Rhône des Péquets ici, le Rhône d'Ulmé ici, le bras de fer là, vous voyez que tous ces tiretés bleus ici sont des anciens bras du Rhône qui, à l'occasion des coups de boutoir que créaient les grandes crues, ont changé de lit et c'est ça qui a formé la Camargue. La Camargue, elle est issue de cette histoire conflituelle entre la modification du niveau de la mer, les coups de boutoir du fleuve qui, à l'époque, avait un régime torrentiel et puis les vents. Alors les vents, notamment le Mistral, jouent un rôle très important en remaniant en permanence les lagunes et les limites des lagunes. Alors la suivante va vous montrer une carte géomorphologique très grossière de la Camargue avec tous ces allusionnements en mauve ici qui sont un peu le témoignage de tous les apports de sédiments qui ont été faits par le Rhône. C'est des sédiments qui ont été arrachés aux rives du Rhône au cours de l'ensemble de son lit. Voilà, toute cette morphologie de sédiments qui sont doux, qui n'ont aucune empreinte salée. Et puis ces anciens bras du Rhône encerclent la cuvette centrale avec l'étang de l'ivacaré, c'est la partie inférieure qui est presque au niveau de la mer et qui est empreinte de sel. Il y a beaucoup de sel. Voilà, donc on a la photo suivante. On va vous montrer le résultat. C'est qu'en gros, la Camargue se présente comme un immense triangle, voilà, avec une Camargue qu'on va appeler Flusio-Lacustre, qui a été créée par les sédiments d'eau douce. La Camargue Flusio-Lacustre avec les sédiments d'eau douce, en serrant des marais d'eau douce. Et cette Camargue de Flusio-Lacustre, elle en serre la dépression centrale de la Camargue qu'à la manière d'un fer à cheval, et dans la partie centrale du fer à cheval, on a ce qu'on appelle la Camargue Lagunomarine. La Lagunomarine qui est dominée par le sel. Voilà. Donc la Camargue d'aujourd'hui est un lègue d'une histoire fort tourmentée qui n'est pas vieille. C'est 10 à 12 000 ans, c'est rien du tout, autant d'histoires. Et ça crée une mosaïque d'habitats, que se partagent donc ces deux ensembles, que sont la Camargue Fusio-Lacustre ici et la Camargue Lagunomarine. Suivante, avec quelques exemples de milieux très contrastés, très typés, avec une biodiversité également très typée et des usages par les humains également très caractéristiques. avec le marais d'eau douce, les roubines qui ont été creusées de la main de l'homme pour mettre en valeur la Camargue, les grandes répicives, voilà la répicive ici, le bois des Rieches qui est un sanctuaire au cœur de la Camargue, tout à fait au sud du Vacarès et au nord des États inférieurs qui est une dune fossile qui est recouverte d'arbres très particuliers que sont des génévriers de Phénicie et puis des sangsouirs, toute une série de sangsouirs ici, le milieu lagunaire, là, là, les marais d'eau, le littoral et puis les... voilà, le bord de mer avec les sangsouirs. Donc un kaleidoscope est ce qui fait la caractéristique de la Camargue, contrairement aux immenses garries ou forêts qu'on peut avoir plus au nord, c'est cet aspect en mosaïque. Suivant, on va vous montrer quelques exemples, le marais d'eau douce avec une flore aquatique tout à fait régulière, avec le joncus acutus ici, les tamaris partout, des Lèches et des Jans, voilà, une faune très particulière aussi, comme ici, ce petit oiseau qui s'appelle un cisticole des Jans qui est très répandu, qui est une petite fauvette méditerranéenne. Suivante, on va vous montrer l'ascensouir avec, comme activité traditionnelle en Camargue, les manades de taureaux, ça c'est les taureaux Camargue, voilà, ça c'est les taureaux de combat. Vous savez que les taureaux Camargue se reconnaissent au fait qu'ils sont plus petits et que les cornes sont verticales, alors que les taureaux de combat ont les cornes pointées vers le devant pour mieux vous percer le ventre quand on a mis d'attaque. Voilà, suivante, voilà, taureaux et chevaux. Voilà, c'est vraiment deux caractères tout à fait particuliers des milieux Camargue. Le milieu lagunaire avec des oiseaux complètement emblématiques, évidemment, comme le flamant rose, suivante, et puis le milieu d'une air qui est un milieu très intéressant, qui est mal connu, qui n'est pas toujours très facile d'accès, qui est mal connu, avec une flore très particulière, doya, qui sont caractéristiques de milieu sablonneux, et puis une faune, une navifaule intéressante, ça, c'est un pipirousine, ça, c'est un gros coléoptère qui s'appelle un dorcas, qui est en voile raréfaction, avec des grosses mandibules ici, qui est caractéristique de ce milieu-là, et puis une flore intéressante, entre autres, une flore intéressante de l'hélice de mer ici, c'est une plante relativement rare, protégée maintenant, et qui est caractéristique également du milieu d'une aire camarguée, suivante, alors la présence humaine en Camargue est très ancienne, on la trouve depuis très longtemps, les fouilles en milieu marin qui ont été effectuées au cours des 15 dernières années ont mis en évidence toute une série d'épaves, tout ça, ce sont des épaves, ça sont des gueuses, c'est une espèce d'encre qui a été utilisée à l'époque par les Romains, mais les pré-romains et les Romains ont beaucoup utilisé le petit Rhône comme voie d'accès, là, on trouve, ça, c'est un vieux bateau qui est, c'est une épave, puis tout ça, c'est des emplacements d'épaves, donc il y en a partout, voilà, les archéologues sous-marins peuvent se régaler à faire des quantités de voies. Donc les fleurs ont été très longtemps naviguées, il y a eu une navigation très importante sur les deux bras du Rhône, photo suivante, vous montre quelques exemples, ça c'est une allège, c'était une, c'était des petits bateaux qui n'étaient pas très grands, qui cabotaient, c'était du cabotage à la longue de la côte et ça remontait assez loin sur le Rhône, voilà des allèges encore, là et là, ça c'est quelque chose de merveilleux, c'est un bateau romain du 1er siècle après Jésus-Christ qui était trouvé dans le fond du Rhône en 2007 et qui a été, qui a été remonté, qui a été protégé, qui a été travaillé et qui maintenant est au musée de l'Arlantique d'Arles. Vous connaissez tous le musée de l'Arlantique d'Arles, j'espère que vous le connaissez tous, c'est un musée absolument merveilleux et ce bateau y est exposé. Et puis alors, bon, ça se termine par la navigation à vapeur, ça c'est les tout premières vapeurs du début du 20e siècle qui traversent le pont d'Arles et ça c'est les grandes péniches de maintenant, toute une navigation dont je ne vous parlerai pas plus, mais qui au cours des âges a été très importante. Alors, la Camargue, la Camargue a très longtemps pour les humains été un milieu dangereux, un milieu insécure parce que les divégations du Rhône faisaient qu'il y avait des inondations permanentes de sorte que notamment avant la construction des ligues, les implantations humaines se faisaient sur les bourrelets alluviaux, c'est-à-dire sur les buts alluvionnaires qui étaient déposés par le Rhône lors des crues. C'est pour ça que les anciennes activités humaines, tous les grands masses à l'époque se sont, s'étaient implantés le long des Rhônes. Voilà, le Rhône des Péquets ici, le Rhône d'Ulmé ici. Tous ces points ici représentent d'anciens masses ou des masses qui ont traversé les temps qui existent encore maintenant, vous voyez, ça c'est un Rhône d'autrefois et puis toutes ces choses-là étaient là. Voilà. Bon, implantation sur les bourrelets alluviaux. Alors, il y en a un qui est très intéressant, c'est l'implantation de l'abbaye d'Ulmé. L'abbaye d'Ulmé qui date du XIIe siècle, fin XIe, début XIIe siècle, est la seule construction qui a été tentée, qui a été faite en dehors d'un bourrelet alluvial. Voilà. Son histoire était un peu tragique, photo suivante. Elle était un peu tragique. Voilà l'abbaye d'Ulmé qui est sur un ancien bras du Rhône. Ça, c'est le Rhône d'Ulmé et vous voyez que le rôle d'Ulmé à travers les âges a modifié son cours au gré des différentes crues, des différentes divagations du fleuve sur la Camargue et il s'est progressivement déplacé d'ouest en est. Et au cours de ces déplacements, alors l'abbaye d'Ulmé a été construite ici, sur la partie inférieure, par là, des divagations du Rhône d'Ulmé. Voilà un autre Rhône qu'on appelle le bras de fer. Vous voyez que tout ça, c'était très vachement, très compliqué. Et au cours des temps des siècles qui sont passés, la philionomie de la Camargue façonnée par les Rhônes a beaucoup changé. Suivante, on vous montre l'abbaye d'Ulmé. l'abbaye d'Ulmé qui a été donc construite au XIIe siècle et puis qui a été désertée par les moines au XIIIe siècle parce que ce n'était plus possible. La Camargue était en train de l'envahir. Et les seuls restes qu'on a de l'abbaye d'Ulmé d'autrefois sont un rempart, un mur ici qui protège les temps du Fournelet juste au nord dans la réserve nationale de Camargue juste au nord de l'abbaye d'Ulmé et puis un petit pont, un très joli petit pont qui reliait l'abbaye d'Ulmé à la partie ouest de la Camargue et qui existe encore. Alors voilà, à partir de à partir de 1856 après la grande crue donc dévastatrice du XIXe siècle on construit des digues ça c'est la digue à la mer qui court de Salin de Giraud au Sainte-Marie de la mer par là-bas voilà et qui protège tous les états inférieurs ici des assauts de la mer et puis les rives et puis les les digues des Rhônes que vous verrez sur la suivante les digues des Rhônes voilà une ici voilà des digues de protection de part et de l'eau des Rhônes qui ont été terminées dix ans plus tard en 1869 à partir de là ce qui est très intéressant c'est de considérer que la Camargue n'est plus un milieu naturel c'est un milieu qui forcément est totalement artificialisé par les humains comme les précipitations sont de l'ordre de 500 mm par an et que l'évapotranspiration c'est-à-dire la transpiration et l'évaporation et la transpiration des plantes correspond à un mètre et demi par an 1500 millimètres il y a un déficit d'eau énorme qui est compensé par tout un système de stations de pompage qui sont édifiées par les humains pour irriguer un peu la Camargue les conséquences de l'endiguement de la Camargue ont été très importantes je vous ai dit que la Camargue a été formée par la sédimentation par les alluvions qui étaient arrachées aux rives du Rhône entre Genève entre le débouché du lac Léman et puis le Rhône bon le fait qu'on ait tout endigué fait que la sédimentation qui était de l'ordre de 20 millimètres par an avant les endigments est tombée à 1 millimètre par an autrement dit la Camargue n'est plus alimentée avec une conséquence très importante c'est qu'on a un enfoncement de la Camargue actuellement on a un enfoncement de la Camargue qui est de l'ordre de 4 millimètres par an ce qui est énorme il y a 2 millimètres de subsidence normale qui est dû au fait que étant coincée entre deux grandes failles la faille de la costière du Gard à l'ouest et la limite entre la Croix et la Camargue à l'est la Camargue s'enfonce 1 millimètre par an 2 millimètres par an et puis la deuxième cause de l'augmentation du niveau de la mer c'est l'élévation du niveau de l'océan mondial ce qui fait que le différentiel d'altitude est de 4 millimètres par an ce qui est tout à fait considérable alors je vous ai une très jolie phrase ici que j'espère que vous allez l'apprécier quand le rône taureau furier d'après Jules Michelet coulait libre il accouchait sans cesse d'une Camargue en état de perpétuelle crise créatrice et c'est vraiment ça avec les crues avec les vents avec les reprises de sédiments par tous les éléments par les deux flux d'universel que sont l'eau et le vent la Camargue est une mosaïque en anglais on dit moving mosaïque c'est une mosaïque tournante de milieux qui s'interpénétrait en permanence donc quand le rône coulait libre il accouchait sans cesse d'une Camargue en état de perpétuelle crise créatrice depuis qu'on a emprisonné entre ces ligues ce don du rône qu'est la Camargue s'est figé dans sa configuration actuelle et s'est assoupi dans le confort et la richesse mais aussi le manque d'imagination que procure la sécurité du lendemain il n'y a plus l'insécurité on ne risque plus de se faire inonder on ne risque plus d'avoir un milieu qui se transforme trop brutalement à la suite d'une tempête ou d'un aléa climatique quelconque tout ça c'est calme c'est sage c'est emprisonné je pourrais vous raconter des tas de trucs autour de ce de ce phénomène là en tout cas c'était pour le pour le plus grand bonheur des hommes qui ont pu mettre en valeur la Camargue avec quatre grands types d'occupation des terres une agriculture intensive sur 25 000 hectares la saliculture qui est une caractéristique tout à fait spécifique à la Camargue la conservation de la nature pour des quantités de raisons que je n'aurai pas le temps de vous développer mais qui s'est développée notamment à partir de 1927 avec la création de la réserve naturelle nationale et puis des espaces polyvalents ça c'est les espaces qui restent les espaces merveilleux pour les Camarguais où on fait de l'élevage de la culture de l'élevage des taureaux des chevaux culture et puis surtout de la chasse les grandes chasses de Camargue se déroulent dans ces espaces polyvalents alors voilà des cultures très typées la résiculture ça c'est une photo que j'avais prise en 1965 je suis vieux preuve en 1965 on repiquait encore le riz à la main et ça c'était des bandes d'espagnols qui venaient au moment du repiquage du riz au début du mois de mai et qui piquaient à la main maintenant on sème et on met des produits chimiques des produits phytosanitaires des phytocides qui font qu'on garde que le riz mais le résultat c'est que la biodiversité s'est écroulée d'une façon épouvantable il n'y a plus rien alors qu'à le moment où je vous parle il y avait plein de sourds en tout cas culture très typée la résiculture qui était de 30 000 hectares il y a une dizaine d'années qui est passée à 40 000 hectares dans les années 60 qui a beaucoup diminué il y en a encore à peu près 15 000 hectares encore une culture très typée c'est vraiment une culture la saliculture la production de sel avec à la belle époque de la production maximale de sel 1 million de tonnes de sel par an dans la partie sud de la Camargue justement dans la partie dans la Camargue Laguneau-Marine que je vous ai montré tout à l'heure laquelle était encerclée par la Camargue Fluxiolacus dans laquelle on fait le riz voilà schématiquement c'est un peu comme ça que ça se passe et puis l'élevage l'élevage et pastoralisme a été très 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 prospère très florissant pendant de très nombreuses années il y en a pratiquement plus maintenant et c'est très dommage parce que c'était une activité intéressante ça c'est une magnifique bergerie c'est la dernière grande bergerie de type local c'est la bergerie de la Favouillane qui est au nord de Port-Saint-Louis-du-Rhône voilà qui est à nouveau occupée qui était qui s'est presque tombée en ruine qu'on a réussi à restaurer et qui maintenant est à nouveau occupée par un troupeau voilà le pastoralisme c'est important et puis évidemment la chasse la chasse avec des chiffres importants en gros il y a entre 120 000 et 150 000 canards qui y versent la camarde et la chasse en prélève à peu près entre 120 000 et 150 000 c'est à dire chaque fois que des canards sont tués ils sont remplacés par d'autres ça fait qu'il y a un renouvellement constant de canards qui sont pétardés par les chasseurs et que chaque fois qu'il y en a qui tombent ils sont remplacés par un autre je dis ça de manière un peu brutale mais c'est comme ça que ça se passe quand même voilà on a bien pu le démontrer donc la chasse c'est une activité importante suivante revenez à la première que vous voulez la photo de chasse des chasseurs voilà alors ça ça se passe au Salin de Badon le Salin de Badon c'est une petite maison qui est au bord de la réserve naturelle nationale qui est qui est une des une des propriétés de la réserve actuelle et ça c'est des chasseurs là très fiers de leur coup avec des dizaines et des dizaines de canards qui pendent là leurs chiens au pied voilà c'était un rendez-vous de chasse à l'époque il y a un très joli petit fronton ici vous ne le voyez probablement pas avec un chasseur deux fusils ici entre croisés et des chiens voilà les rendez-vous de chasse c'était quelque chose de prestigieux était très très prisé dans la camargue d'autrefois voilà du chasseur voilà pour la camargue suivante je vais vous parler maintenant des répiciles les répiciles si on parle entre les bras du Rhône on est bien entre les bras du Rhône et les répiciles c'est les bordures du Rhône ce sont des milieux qui ne sont pas toujours très bien connus qui ne sont pas toujours appréciés tels qu'ils devraient l'être et qui sont encore moins souvent protégés comme ils devraient l'être les répiciles se caractérisent donc par le fait que ce sont ce sont des pénétrantes des pénétrantes du nord vers le sud avec une flore et des types forestiers qui sont très particuliers puisqu'ils sont le type milieu européen introduit en pays méditerranéen par le climat et la structure de la répicile est intéressante parce que de part et d'autre de la répicile elle-même qui est un rideau d'arbre un ruban d'arbre le long des bords du Rhône on a deux lisières on a la lisière aquatique ou la lisière interne ici avec un cortège je prends les oiseaux comme exemple on pourrait prendre d'autres groupes comme le Martin-Pêcheur la bouscarde de Sceptique un arc-aule-vert la Milan-Noire ça c'est des oiseaux caractéristiques qui nichent dans cette partie-là de la répicile et puis de l'autre côté de l'autre côté la lisière terrestre comme on peut dire avec des oiseaux terrestres voilà comme les tourneaux la tourterelle le relier ici et le chardonneret donc ça qui est très intéressant très intéressant de cette structure à deux pans qui fait que la répicile est un milieu très riche en biodiversité alors le Rhône est une pénétrante médiée européenne en milieu méditerranéen et l'eau fraîche en abondance et douce va irriguer les deux Rhônes de sorte il y a des répiciles où il y avait des répiciles le long des deux Rhônes il n'y en a pratiquement plus parce qu'elles ont été coupées comme on en avait partout il reste encore des lambeaux il y en a moi j'ai reconnu un très intéressant ici un lambeau de répicile tout à fait intéressant à étudier parce que ce sont des milieux particulièrement riches photo suivante alors voilà une belle photo de répicile voilà le Rhône ah bah c'est passé plus vite que je voulais voilà le Rhône de l'autre côté le Rhône de ce côté-ci et puis un rideau d'arbre alors la rive la lisière aquatique est là puis la rivière Terret serait de l'autre côté et alors là-dedans photo suivante photo suivante on a des cortèges d'arbres intéressants avec un arbre dominant qui est le peuplier blanc le peuplier blanc peuplier salva que voilà mais il y a bien d'autres espèces et notamment des espèces dont les propagules dont les graines sont charriées par le fleuve ce qui fait qu'on a en milieu méditerranéen dans les pénétrantes de répiciles une flore et un petit des îles forestiers caractéristiques de plus au nord comme les frênes ici les chênes pubescentes le houblon le houblon est une plante bien répandue dans les répiciles les orbes ici avant qu'ils soient presque tous morts voilà les orbes là et puis ça je ne sais pas ce que c'est je ne vois pas oui c'est c'est du cornulier du cornulier sanguin non du cornulier sanguin oui voilà voilà l'arbre dominant c'est donc ça suivante avec des tout un cortège floristique souvent riche en fruits du cornulier du lierre de l'aubépine de la salse pareille du prunus ici de la vigne voilà la vigne sauvage ici c'est un milieu riche en lianes les lianes sont une des caractéristiques des répiciles et les répiciles du sud de la France et d'Espagne ressemblent un petit peu au à ce qu'on appelle les comment ça s'appelle un type forestier qui est très caractéristique des Canaries ce sont les j'ai un trou de mémoire les lauriciles les lauriciles qui sont dominés par des bordures en laurier le laurier noble ici lauris nobilis ici qui peut faire des grands arbres est une caractéristique dominante des répiciles méditerranéens donc voilà un cortège de trucs et puis alors les iris c'est un milieu très riche en iris des très beaux iris comme l'iris fetidissima ici qui est très très lié aux ripiciles voilà iris l'iris pseudo-achorus l'iris maritimum qui est un magnifique iris bleu qui n'est pas très répandu qui est une plante protégée voilà l'iris maritima voilà des iris alors les cortège d'iris qui sont très bien suivantes alors les poissons je ne vous en parle pas quelqu'un vous avez parlé des poissons non ? eh oui mais elle n'a pas pu venir raté c'est bien dommage donc un petit flash sur les poissons il y a une trentaine d'espèces de poissons très courants alors ça c'est des poissons courants comme les gardons ça c'est la lose il y a des poissons anadromes c'est à dire qui remontent de la mer pour prendre plus haut ça c'est un cyprinidé encore ça c'est l'anguille le black bass qui est un poisson introduit il n'est pas chez nous c'est un poisson introduit d'Amérique ça c'est l'apron qui est le seul poisson endémique du bassin du Rhône c'est une espèce très intéressante un petit poisson qui est au maximum comme ça qui est endémique du Rhône le brochet ici et puis une saloperie le silure le silure glade je dis que c'est une saloperie parce que ça bouffe tout ça c'est un poisson introduit je n'aurai pas le temps et ce n'est pas le sujet de vous parler des espèces envahissantes mais les espèces envahissantes sont considérées à l'échelle mondiale comme l'une des principales causes de l'effondrement de la biodiversité il faut bien le savoir et ces saloperies de trucs ici qui peuvent venir jusqu'à plus de 300 kilos 300 kilos et bien ça bouge tout ça bouge tout point final il y a des pêcheurs d'épais comme ça quand il y a une touche d'énorme silure comme ça le silure tire leur bateau pas un moteur ils tirent leur bateau sur des dizaines de mètres voilà alors ça ça fait partie des petites calamités du Rhône ça appauvrit le Rhône voilà alors ces répitifs sont aussi des paradis pour les oiseaux ou étaient des paradis pour les oiseaux parce qu'eux aussi s'écroulent les oiseaux du jour comme la maison de l'âge bleu ici que je connais bien le rossignol le loriot ici qui fait ses nids au sommet des grands pépilliers blancs dans un nid absolument magnifique à l'époque où j'étais jeune et beau c'est-à-dire dans les années 60 j'étais crimpé histoire antique j'étais monté au sommet d'un pépillier blanc au sommet duquel il y avait un nid de l'oreau c'est un nid qui est cousu entre deux brans voilà deux brans le nid est là et voilà les oeufs quatre oeufs voilà c'est un oiseau caractéristique de la répitif et puis le rolier la bouscale de cette île puis vert voilà oiseau deux jours et il y a aussi dans il y a aussi dans les répitifs c'est des lieux merveilleux pour les grandes colonies de hérons en particulier le héron cendré mais aussi le héron bioro le héron crabier la grande aigrette voilà le héron le héron crabier ça c'est le ça c'est le héron garde-boeuf donc il y a une, deux, trois il y a cinq espèces de hérons qui nichent en colonie mixte au sommet des grands arbres voilà et ces hérons ça fait partie du cortège un peu un peu classique de ces animaux-là ça c'était les oiseaux de jour et puis il y a les oiseaux de nuit ils y sont tous y compris le grand duc voilà il y a un grand duc en Camargue le moyen duc le petit duc les trois ducs la chouette Tulloch la chouette Chevej bon les oiseaux de la nuit sont bien répandus bien épiciles ça vous donne une idée de la diversité incroyable qu'il y a qu'il y a dans ce genre de milieu suivant et les mammifères ne sont pas en reste les castors évidemment les castors plusieurs la souris domestique voilà les castors ici c'est en guillet et puis on continue alors il y a encore des tas de trucs il y a voilà alors ça c'est intéressant et ça c'est un c'est un exemple un mammifère qui illustre le rhône de Corridor créé par les répiciles c'est la marte or la marte n'est pas du tout un mammifère méditerranéen c'est un mammifère médio-européen qui a descendu le rhône qui est descendu en Méditerranée à la faveur des forêts riveraines alors la marte la loutre ici qui revient le loir ici la jeunette aussi qui est un oiseau originaire d'Afrique du Nord et du Sud de l'Espagne l'écureuil le loup il y a des loups dans les répiciles on a tout suivant on a un très beau cortège y compris les grandes bêtes comme le cerf chevreuil blaireau renard des campagnols mulot sylvestre on a tout ça on a des taupes on a des musaraignes on a j'en passe c'est les meilleurs on a de tout et la suivante on va vous montrer un exemple très intéressant les répiciles sont un habitat essentiel pour les chauves-souris sur les 31 espèces présentes en région méditerranéenne il y a 35 espèces de chauves-souris en France il y en a 31 en région méditerranéenne et sur les 31 il y en a 21 dans les répiciles voilà alors quand on essaie de faire un peu un diagnostic de la présence des chauves-souris on a des appareils à ultrason qui permettent d'enregistrer l'activité sonore des chauves-souris quand elles chassent la nuit le soir et la nuit et alors on a on peut quantifier une activité ultrasonique dans les boisements et bien la proximité de l'eau et la structure de la forêt sont particulièrement favorables à une activité intense des chauves-souris qui cherchent leurs insectes sur le Rhône et entre les arbres ça c'est un milieu on l'oublie un petit peu trop mais c'est un milieu particulièrement intéressant et alors les hérons comme de même que la répicile d'un trait d'union entre le nord et le sud entre le tempéré et le méditerranéen les hérons créent un autre trait d'union trait d'union entre la forêt et les marais voilà le héron cendré ici la grande égrette et tous ces hérons dont je parlais tout à l'heure et ça c'est une acquisition relativement récente en Camargue et alors au moment de l'activité maximale des héronières quand les hérons nourrissent leurs petits il y a un va-il-vient ininterrompu entre la forêt et les marais où les hérons vont chercher la nourriture qu'ils donneront à leur jeu et demain on est malheureusement comme vous le savez tous ou presque dans une période de perturbation climatique dont on ne mesure malheureusement pas encore l'importance probable dans les décennies qui vont venir en tout cas le changement que l'on appelle le changement global le changement global qui a cinq composants dont le réchauffement climatique a d'ores et déjà des effets sur la côte et sur et sur la cabargue alors dans les effets négatifs il y a des espèces qu'on appelle exotiques envahissantes comme le silure dont je vous parlais tout à l'heure ça c'est un gros silure la jussie qui est une plante importée introduite d'Amérique du Sud elle avait été importée par des aquariophiles elle s'est répandue comme une traînée de poudre et maintenant elle fait des matelas très importants très denses le long des roubines et les écrevisses il y a une dizaine d'espèces de décapodes les écrevisses ça s'appelle des décapodes en France il y a une dizaine d'espèces de décapodes dont cinq espèces d'origine américaine donc il y en a une qui est la petite écrevisse américaine il y en a une très grosse écrevisse de Louisiane ici qui est là elle en a plein en Camargue alors elles ont c'est comme Janus les écrevisses elles ont un aspect positif c'est à dire qu'elles constituent de la nourriture pour les ronds les ronds se gavent d'écrevisses mais l'aspect négatif c'est que les écrevisses bouffent les larves d'insectes et notamment de libellules de diptères de dictiques etc donc ça appauvrit énormément la faune hymnologique ça crée de l'eau bourbeuse en permanence trouble en permanence et ça a plus d'inconvénients que davantage voilà et puis alors les effets directs du changement global de l'élévation du niveau de la mer ça c'est ce qui est à l'origine du réchauffement c'est l'industrie lourde avec des rejets de CO2 massifs et puis vous voyez que le niveau de la mer monte ça n'a pas été pris en Camargue en Corse mais c'est la Méditerranée quand même c'est une installation balnéaire qui est en train de disparaître mangée par la mer voilà et ça c'est des digues pour ceux qui connaissent la Camargue c'est à l'ouest des Sainte-Marie de la mer au Grand Radeau le Grand Radeau il y en a qui connaissent il y avait des digues qui ont été cassées par là passées par les vagues alors on ne cherche plus à dépenser des millions et des millions pour protéger les étangs contre la pénétration de la mer ce serait peine perdue un jour ou l'autre ça viendra ça crée des polémiques les gens qui connaissent bien le parc ici c'est au courant de polémiques il y a eu et il y a encore des tas de polémiques à propos de la manière dont le parc est censé gérer ou ne pas gérer c'est un problème là mais c'est un autre sujet suivant voilà l'élévation des températures montées du niveau de la mer voilà la moyenne 1950-2000 en jaune et vous voyez la moyenne 2050 programmée pour 2050 c'est des températures qui augmentent donc température remonte de 2-5 degrés et puis le montée du niveau d'ocien mondial le niveau de la mer je le disais tout à l'heure 4 mm de différentiel 2 mm d'enfoncement et 2 mm de remontée du niveau de la mer et la suivante vous donne une idée des surcotes marines quand il y a des coups de mer en fait c'est pas la mer en elle-même quand elle est plate qui est dangereuse c'est quand il y a des tempêtes quand il y a des tempêtes donc ce qu'on appelle des surcotes des vagues un peu plus hautes que les autres voilà la fréquence des surcotes marines augmente et puis surtout la hauteur des surcotes marines augmente et cette hauteur des surcotes sont à l'origine des coups de boutoir dans les lits qui sont cassés qui sont percés suivantes voilà l'inex aura monté du niveau de la mer fait que tout ce qu'on aura essayé de faire pour protéger le littoral à coups de millions et de millions et de dizaines de millions d'euros en créant des épis comme ça perpendiculaires à la côte pour casser la brutalité des vagues tout ça c'est des feux de pagne ça sert quelques années mais un jour ou l'autre c'est crevé par un coup de mer qui ira envahir les étangs qui sont là voilà la suivante et bien ça quel avenir et bien l'avenir n'est pas complètement entre nos mains on a beaucoup de choses à faire quel avenir pour la Camargue il y a des tas de scénarios ça c'en est un que je ne vous documente pas plus mais qui voudrait qu'il y ait un recul des activités humaines productives économiques ou industrielles avec une grande partie de la Camargue laissée en libre évolution zone protégée avec une protection à l'aide de digues du village de Sainte-Marie-de-la-Mer peut-être aussi de Saint-Land-Giro mais en tout cas l'avenir est incertain et en 2050 on ne sait pas très bien comment sera la Camargue il y aura peut-être des champs de photovoltaïques il y aura peut-être des cultures d'algues des des portes de plaisance des pêcheries l'aquaculture l'aquaculture est une activité qui a l'air de se de se développer un peu en Camargue c'est une option pour l'avenir voilà j'ai assez baratiné non ? c'est pas du baratin j'espère que c'est pas du baratin alors on continue le programme tel qu'il est établi et après on vous laissera poser des questions si vous le souhaitez on continue avec vous Lucie au sujet de votre mission en fait qui est intitulée dans un grand titre Natura 2000 en tout cas et donc voilà et donc on vous laisse nous présenter un petit peu l'objet de votre activité merci je me levais aussi du coup donc moi je vais vous parler donc faire le lien entre ce que vous a dit Jacques Blondel donc je vais vous parler un petit peu de la biodiversité en allant vers les aménagements qui ont été faits sur le Rhône parce que vous savez le Rhône est un fleuve très aménagé on l'a vu donc pourquoi est-ce que moi je suis là avec mon petit logo du parc de Camargue je ne vais absolument pas vous parler de la Camargue ça a été très bien fait par monsieur Blondel donc moi je vais vous parler du petit logo qu'il y a à gauche en bas qui est le logo de Natura 2000 tu peux passer parce que le Rhône dans son intégralité dans la région sud et dans la région Occitanie est classé dans ce label qui est un label européen de Natura 2000 donc depuis le grand bras du Rhône et le petit bras du Rhône donc les Sainte-Marie-de-la-Mer et par Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à Boleyn et par Saint-Esprit en région Occitanie donc on a 200 kilomètres à peu près de Rhône qui sont placés dans ce label qui est un label donc européen qui est un label européen donc ce qui signifie que le réseau Natura 2000 il existe à l'échelle de l'Union Européenne et c'est un label je peux passer parce que ça ne s'est pas tous affiché c'est un label qui a deux objectifs le premier c'est de préserver la biodiversité tout en participant au développement des activités humaines en protégeant donc cette biodiversité et de valoriser les territoires et pour mettre en oeuvre ces actions-là il y a deux grandes directives européennes qui datent de 1993 pour la première donc le réseau s'appelle 2000 parce qu'entre la première directive qui était la directive Oiseau et les années 2000 ça a démarré en 2000 on l'a appelé Natura 2000 et il y a donc une directive qui sert à protéger donc à classer les sites Natura 2000 pour la diversité aviponistique qu'il la compose donc pour les oiseaux uniquement et la deuxième pour tous les habitats et toutes les espèces dont M. Blondel a largement parlé dans les Ribicilves et dans le Rhône donc qui s'appelle la directive Habitat Rhône-Floir et donc je veux bien que tu passes à l'échelle de la France des sites Natura 2000 comme celui du Rhône on en a à peu près 1700 voilà sur à peu près 13 000 communes ce qui représente 13% de la surface française donc ce qui signifie que tout le monde habite à proximité d'un site Natura 2000 là les habitants de Rockmore l'île des Némars est intégralement comprise dans les sites Natura 2000 Rhône dont également le Rhône voilà je veux bien que tu passes donc c'est un outil européen Natura 2000 mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'a pas été mis en oeuvre de la même manière dans chaque pays de l'Union Européenne donc c'est un label chaque pays de l'Union Européenne choisit la manière dont ils veulent l'appliquer dans les pays plutôt nordiques Suède Finlande Norvège par exemple le choix a été pris d'en faire un outil qui soit très réglementaire comme si on était dans une réserve ou dans un parc national en France et dans les pays latins en général c'est pas du tout le même choix on a choisi d'en faire un outil qui soit peu réglementaire mais qui soit basé sur la concertation donc l'objectif de Natura 2000 pour nous en France et pour nous sur le Rhône c'est de mettre tous les acteurs autour de la table que ce soit des chasseurs des pêcheurs des scientifiques des gestionnaires d'espaces naturels des élus on travaille beaucoup avec les communes avec les syndicats de gestion donc nous sur le Rhône avec la compagnie nationale du Rhône avec VNF avec les gestionnaires des DIC donc voilà l'objectif c'est de mettre tout le monde autour de la table et de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut protéger autant que possible l'espace tout en conservant les activités humaines ça va ensemble c'est un outil que j'ai mis peu réglementaire et pas pas réglementaire parce qu'il y a quand même un petit volet quand on a un porteur de projet qui souhaite réaliser un projet sur Asset Natura 2000 ou projet de tout type ça peut être gros projet restauration des digues construction des digues alors c'est beaucoup ce qu'on a sur le Rhône restauration d'un barrage ce genre de gros de gros projets mais aussi des petits projets comme des activités sportives des courses on a beaucoup de courses en canoë ou de trail ou ce genre de choses tous les projets doivent être analysés pour vérifier qu'ils ne portent pas atteinte aux habitats ou aux espèces qui ont été classées Natura 2000 j'en reviendrai après donc on a quand même ce petit volet réglementaire là où moi je vais prendre contact où le porteur projet va me contacter et on va travailler ensemble on va regarder le projet en détail on va regarder comment est-ce qu'on peut l'améliorer et si c'est un petit projet ça va rester de mon côté si c'est un gros projet ça va être les services de l'Etat avec d'autres réglementations espèces protégées etc je ne rentre pas dans le détail mais c'est pour vous dire qu'on a quand même un petit volet réglementaire qui existe voilà et surtout l'avantage localement du réseau Natura 2000 c'est d'avoir donc des financements qui viennent de l'Europe et de l'Etat pour financer une multitude de choses pour financer de l'animation donc par exemple le salaire d'un animateur moi ici aujourd'hui la réalisation de l'acquisition de connaissances donc pour continuellement acquérir des connaissances sur le site Natura 2000 sur les habitats et les espèces qui composent le site Natura 2000 et également pour réaliser des travaux de gestion de l'espace naturel qui aillant qui puissent favoriser la biodiversité donc les habitats et les espèces et ces travaux là on peut les financer chez des agriculteurs chez des particuliers chez des associations avec des communes voilà donc ça permet d'avoir accès à un budget pour améliorer autant que possible les habitats et l'état de conservation des espèces sur le site Natura 2000 voilà un peu les avantages de Natura 2000 et pourquoi est-ce que le Rhône donc est classé Natura 2000 pour être classé il faut avoir sur un périmètre donné des habitats ou des espèces qu'on appelle d'intérêts communautaires donc ça signifie que ce soit soit des habitats ou des espèces qui sont en danger soit des habitats ou des espèces qui sont peu représentées au niveau de l'Union Européenne donc ça peut dire potentiellement ça va être des habitats ou des espèces très représentées en France mais à l'échelle de l'Union Européenne peu représentées donc nous sur le Rhône les habitats en question alors on a parlé longuement de l'aripicile donc l'intégralité de l'aripicile est un habitat qu'on appelle d'intérêts communautaires mais également tout ce qui va être on appelle ça les annexes hydrauliques les anciens bras du Rhône les lacs qui a au bord du Rhône aujourd'hui on a plusieurs lacs tout au long du Rhône qui en fait sont des résultantes des cours du Rhône qui a longuement bougé on en a beaucoup parlé et donc ces années qui reditent là je vous ai dit le mot l'aune le mot l'aune alors vous en avez une ici à Roquemort qui fait le tour de l'île de Miemar qui est donc un habitat hyper riche pour la biodiversité je l'imagine que si vous habitez à Roquemort si vous êtes promené au bord de la l'aune vous avez vu toutes les traces de castors qu'il y a il y a des peupliers qui sont complètement rongés on n'a plus du tout d'écorce dessus on a plusieurs castors dans cette l'aune et donc l'aune c'est un mot vraiment local qui est associé à la vallée du Rhône qui représente les anciens bras du Rhône et c'est un mot qu'on a pour d'autres fleuves qui n'est pas du tout le même par exemple si vous parlez de la Loire on appelle ça une boire une boire c'est un ancien bras de la Loire voilà et après les espèces d'intérêt communautaire donc pareil qui sont soit des espèces qui sont en danger soit des espèces qui sont peu représentées à l'échelle de l'Union Européenne nous sur le Rhône alors je ne vous ai pas toutes mises parce qu'il y en a plein mais M. Gondel en a représenté déjà un paquet donc le castor la loutre qui a fait son retour sur le Rhône depuis quelques années qui est maintenant bien présente jusqu'en Camargue l'année dernière il y a une trace qui a été trouvée en plein milieu de la Camargue on cherche quand on cherche la loutre on cherche ces épreintes ces festesses qui sentent le poisson et le miel vous dit comme ça si jamais un jour vous ériez c'est très marqué les chauves-souris on en a parlé qui sont très très présentes au bord du Rhône en août je ne sais pas vous étiez peut-être là j'ai animé une sortie sur les chauves-souris en août sur la commune de Rockmore on les a écoutées avec les boîtiers dont on parlait qui permet de retranscrire les ultrasons des chauves-souris on en a entendu plein c'était super on refera sûrement une sortie du même type l'année prochaine donc je vous le dis en avance comme ça vous pouvez réserver fin août voilà les libellules et les oiseaux donc nous on a le héron pourpré qui niche dans les roselières qui est présente aussi sur certaines petites patchs de roselières devant du Rhône et qui est largement présent en Camargue et le Milan Noir qui est un migrateur qui est très très présent l'été dans les répitifs du Rhône et ce qui est important de se dire donc là je vous ai parlé comme si c'était de la faune qui est fixée mais le rôle du Rhône comme site Natura 2000 c'est vraiment c'est un corridor c'est un corridor de déplacement pour plein d'espèces et c'est pour ça aussi qu'il a été fait ça en site Natura 2000 alors là je ne vous ai pas mis les poissons parce que normalement on avait Géraldine de l'association Méditerranée Rhône Migrateur Migrateur Rhône-Méditerranée dans le sens qui était censé vous en parler mais donc j'aurais dû les mettre du coup pour les ajouter mais on a aussi des poissons migrateurs qui utilisent le Rhône comme corridor de déplacement dont l'anguille qui est en complètement dont la population est complètement en danger qui se reproduit dans la mer des Sargasses et qui vient grandir dans nos eaux 12 donc qui traverse complètement l'Atlantique à l'état de petite civelle et qui vient grandir dans le Rhône et dans tous les afflux en vue du fleuve la loze qu'a montré tout à l'heure dans le diapo de l'avant et aussi la lamproie marine donc ici il y a un poisson qui s'accroche aux autres poissons qui sont trois espèces migratrices qui sont bien présentes dans le Rhône je vous en glisse un mot puisqu'on n'a pas la présentation derrière sur le poisson migrateur voilà s'il te plaît donc je ne rentre pas plus longtemps dans le réseau Natura 2000 parce que l'objectif de cette conférence était de regarder sous tous les angles la biodiversité moi personnellement c'est mon cœur de métier mais on en a bien parlé juste avant donc je prends un peu le risque de sortir de ma zone de confort et de vous parler de quelque chose qui n'est pas mon métier mais que je trouvais intéressant de vous dire lors de cette conférence le Rhône sous tous les angles c'est de prendre l'angle de l'histoire de l'aménagement du fleuve donc je vais vous faire une petite histoire je ne suis pas historienne potentiellement il y a des gens parmi vous qui pourront commenter et m'aider je vous laisse le choix de le faire go donc la carte d'identité du Rhône on l'a déjà vu tout à l'heure c'est un fleuve qui vient de la Suisse qui se jette dans la Méditerranée qui parcourt 812 km dont 200 sont placés Natura 2000 juste chez nous et il y a encore des classements en haut soit dit en passant qui prend sa source sur le glacier de la Fourca en Savoie qui a 1753 mètres d'altitude et qui a un débit moyen très élevé de 1700 mètres cubes par seconde donc c'est le deuxième feuille plus puissant de France derrière le Rhin et le troisième feuille le plus long de France derrière la Loire et le Rhin voilà et en parlant des affluents l'affluent le plus fort pour le Rhône c'est l'Adurance qui a à peu près la moitié de son débit à l'embouchure provient de l'Adurance c'est un affluent qui est par chez nous voilà pour un peu la carte d'identité je ne rentre pas plus dans le détail je pense que vous connaissez vous habitez tous à côté donc ce fleuve Rhône qui aujourd'hui on le connait est très aménagé avant d'être très aménagé il y a eu une période on l'a vu où c'était un fleuve sauvage dit en tresse donc il divaguait en faisant des tresses et qui créait des îles je ne sais pas mettre ma main dedans on voit un peu l'évolution avec la création d'îles avec des anciens bras morts donc les lones sur ces différentes quatre là on va regarder du coup où est-ce qu'on est aujourd'hui à Roquemort si on regarde des cartes d'évolution du Rhône de Roquemort on voit bien qu'il y avait à l'époque plusieurs bras sur Roquemort donc au 19ème siècle au 18ème et 19ème siècle avec les cartes de Cassini et les cartes d'état-major et on voit la formation de la Lune aujourd'hui que vous connaissez tous avec cette île de Miemart avec à l'époque le port de Roquemort au 13ème et 14ème siècle qui était un port vraiment très important à l'échelle rhodanienne bien que tu passes merci et pour vous faire une mini histoire très rapide de comment est-ce qu'on est arrivé de ce fleuve entre-est au fleuve qu'on connaît aujourd'hui donc le tout premier aménagement autour du fleuve c'était avant tout pour se déplacer pour faire du commerce autour du Rhône donc d'abord on a eu le chemin de halage qui sont ces chemins utilisés pour aller donc pour tirer les bateaux comme chez les chalins donc des bateaux à fond plat comme on a vu tout à l'heure avec le bateau Arl-Rhône 3 qui a été trouvé en 2007 dans le Rhône à Arles et qui est exposé au muséum d'art l'antique alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant cette idée là qu'on a du halage avec de l'attraction animale pendant très longtemps ça a été de l'attraction humaine parce que déjà on n'avait pas encore inventé les colliers d'épaule pour les bêtes et aussi parce que quand on fait de l'attraction humaine on n'a pas besoin d'aménager les bords du fleuve parce que l'humain il est capable d'en jamber il est capable de s'embourber et de s'en ressortir alors que pour des bêtes c'était pas possible donc en fait pendant des années il y a eu du halage qui a été fait avec des esclaves en grande majorité sur les bords du Rhône et à ce moment là le Rhône n'était pas encore aménagé il n'y avait pas encore ces chemins de halage on se débrouillait pour faire passer les hommes là où on pouvait et puis quand on a commencé à faire de l'attraction animale là ça a été les premiers aménagements où l'animal il ne faut pas passer de partout donc il faut aménager il faut faire des sentiers pour que les bêtes puissent passer ensuite il y a eu les besoins de traverser comme on a ici les bacs à treille donc qui étaient des bacs qui étaient reliés avec une treille un cordon entre les deux rives et qui utilisaient le courant pour passer d'une rive à l'autre ce trail-là de Houlin donc c'est au sud de Lyon il a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle il a été fermé au début du XXe siècle et le pont de Roquemort qui a été construit en 1859 le pont suspendu de Roquemort pour vous parler de votre commune donc voilà ça c'est vraiment le tout premier aménagement je ne vous m'étends pas dessus parce que c'est un travail d'historien c'est un dessus mais il y a des choses qui sont super intéressantes et le muséum d'Arlantique ou le musée de la Camargue pourra vous en apprendre aussi parce qu'on a actuellement au musée de la Camargue une expo là-dessus et moi je vais vous parler plutôt des aménagements récents qui ont transformé complètement la morphologie du fleuve et donc la biodiversité aussi associée et le premier gros aménagement qu'il y a eu sur le Rhône ce sont ce qu'on appelle les casiers Gérardons l'objectif de ces casiers qui ont été inventés par l'ingénieur hydrolysien M. Gérardons c'est de rendre le fleuve navigable donc pour rendre le fleuve navigable il a décidé donc c'était ça c'était fin du XIXe début du XXe siècle de construire des digues longitudinales au cours du fleuve sur cette photo vous pouvez imaginer que le fleuve est là de construire une digue longitudinale et des digues qui sont perpendiculaires le Rhône quand il entre en cru il se déverse à l'intérieur il sédimente dans chacun des casiers il pose ses sédiments et donc ça ça se comble donc ça se comble donc on arrive à rétrécir la largeur du fleuve et à le creuser parce que du coup le débit étant concentré dans un espace plus restreint on creuse le fond et là on peut permettre la navigation fluviale donc avec des bateaux avec du fond du coup qui vont pouvoir naviguer donc ça ça a été vraiment les premiers gros aménagements pour rendre le fleuve vraiment navigable voilà s'il te plaît l'idée donc là on a par exemple une photo des casiers Girardons donc ça se situe dans le département du Rhône à Irigny en 1957 où on voit ces casiers Girardons qui sont terminés et qui attendent d'être sédimentés donc à chaque crue le Rhône rentre dedans dépose ses sédiments et maintenant aujourd'hui donc j'ai pas la photo avant après mais maintenant aujourd'hui ces casiers sont complètement en eau et ici on a des casiers qui ne sont pas en eau qui sont au nord d'Arles on appelle ça les îles Saxie pour ceux qui connaissent bien la ville d'Arles au nord d'Arles il y a des casiers Girardons qui n'ont pas été remplis parce qu'en fait on est juste avant la séparation Grand Rhône Petit Rhône et par un effet hydraulique que je serais bien normal de vous expliquer on a un effet qu'on appelle l'effet de backwater donc l'eau qui en fait il y a un effet hydraulique qui fait que l'eau remonte par l'aval donc ça a empêché ces casiers de se combler donc aujourd'hui ces casiers sont complètement en eau les casiers Girardons c'est 300 km de Rhône aménagés avec des casiers Girardons comme ça donc sur 800 km ça fait quand même un paquet de proportions à l'échelle du Rhône et sur ces 300 km il n'y en a que 20% qui n'ont pas atteint leur objectif et qui sont encore en eau tous les autres ont été sédimentés donc ça a quand même été un projet qui a été une vraie réussite pour rendre le Rhône navigable donc voilà là on a les casiers Girardons qui sont encore en eau donc ceux qui sont nord d'arbre et ce qui est intéressant avec ces casiers là c'est qu'en fait ça a créé au final pour ces casiers qui sont encore en eau ça a créé des vrais refus de biodiversité donc c'est là où ça peut être intéressant de se dire que ce sont des aménagements humains mais ce sont des aménagements qui ont permis de créer comme si on créait d'anciennes lournes parce que je ne vous ai pas parlé de la création des digues pour la lutte contre les inondations mais il y a aussi eu des digues avant de rendre le fleuve navigable qui étaient des digues faites pour la lutte contre les inondations en créant ces digues on a fermé des lournes des anciens bras et ces casiers Girardons et bien l'effet qui n'était pas attendu mais pour des casiers qui ne fonctionnent pas qui ne sont pas sédimentés ça crée en fait des lournes ça crée des espèces des espaces de ralentissement où l'eau circule doucement et donc du coup on a une faune qui va s'installer ici ça va être des espaces de frayères très importants pour les poissons des zones de reproduction ça va être des zones où les anguilles vont pouvoir remonter plus facilement par exemple donc les civelles des petites anguilles et aussi des zones de grand calme où il y a beaucoup beaucoup d'avifaunes il y a beaucoup de hérons dans ces zones là par exemple et du castor et effectivement également de la lutte aussi donc ce sont des espaces qui finalement sont plutôt très intéressants pour la biodiversité à l'heure actuelle la compagnie nationale du Rhône réfléchit à des projets de pas destruction mais de recréation d'espaces naturels dans ces cas des girardons en faisant péter certaines digues pour permettre de la création d'anciennes l'eau et donc là c'est vrai qu'on se pose vraiment la question du coup de certains casiers est-ce que c'est intéressant ou pas de les détruire parce qu'actuellement il y a une nouvelle biodiversité qui s'est créée sur ces casiers là donc finalement ça reste très intéressant et après donc vous parlez donc la première phase d'aménagement c'était ces casiers girardons là avec la création d'une voie navigable et les deuxièmes aménagements que vous connaissez tous très bien c'était la construction de tout ce qui va être usines hydroélectriques pour la production d'électricité donc à l'échelle du Rhône on en a 19 des usines hydroélectriques qui ont toutes quasiment permis la construction d'un canal usinier donc avec un vieux Rhône et un canal donc un Rhône dérivé et un Rhône ancien bien que tu passes avec un aménagement type qui ressemble à celui-là vous devez bien connaître quand vous passez à Valabreg à Avignon au barrage de sauveterre ou encore au barrage de Donzermont-Dragon avec une retenue un barrage une retenue un canal d'amenée une usine qui est toujours équipée d'une écluse pour permettre la navigation fluviale et un canal de fuite avec des contre-canons sur les côtés donc là par exemple si on prend l'exemple de Roquemort on a la Lône le contre-canal et le Rhône le contre-canal il sert tout simplement à récolter les eaux du Rhône puisque les digues ne sont pas étanches donc il sert à récolter et à permettre une pression hausse mutique dans le sol donc là on trouve des trucs compliqués mais tout le Rhône est aménagé avec ce contre-canal tout le long du Rhône que vous devez connaître donc le barrage de Donzermont-Dragon qui a été construit en 1952 et le barrage de Valabreg comme exemple voilà si je voulais aussi vous dire parce que du coup Gérardine n'étant pas là je vais le dire à sa place mais quasiment tous les barrages du Rhône sont équipés de passes à poissons pour permettre de continuer la continuité écologique je vous ai parlé des poissons immigrateurs la lampe roi la lause et l'anguille qui remontent le Rhône pour aller se grandir ou se reproduire en fonction des espèces plus haut il faut bien qu'ils puissent passer ces poissons et donc les barrages ont été équipés de passes à poissons donc ça dépend la passe dépend de l'espèce cible pour les anguilles on va mettre un tapis avec des petits picots en plastique ou du coup l'anguille avec un petit filet d'eau au fond l'anguille va se tortiller et passer sur les tapis en plastique et pour des espèces comme la lause les passes à poissons ça va être je n'ai pas de photo parce que normalement quelqu'un après moi était censé vous en parler mais ça va être des cheminements qui vont être créés avec des plombs en béton pour ralentir le courant de l'eau pour que les poissons puissent se cacher derrière les plombs en béton et remonter tout doucement et ça c'est très suivi par l'association Migrateurs Rhône-Méditerranée j'étais dit dans mon sens qui installe des stations de comptage sur l'usine de sauveterre à Avignon le grand barrage de sauveterre il y a une passe à poissons qui est une des plus grandes d'Europe sur laquelle il y a une station de vidéo comptage qui a été installée qui est suivie par l'association sur laquelle ils ont mis une petite caméra on a une vitre le poisson passe c'est compté c'est dénombré et après ça permet de suivre les populations d'Anguilles de l'Emproix et d'Alose alors je ne suis pas une professionnelle de ça mais normalement je ne vous ai pas dit de bêtises dommage que Géraldine ne soit pas là pour vous en parler en détail voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur les aménagements donc en fait moi l'angle que je voulais vous prendre c'est que le Rhône je ne suis pas rentrée dans le détail mais on a vraiment une biodiversité qui est très riche qui est classée au titre européen grâce au label Natura 2000 et on a également des aménagements donc comment ça fonctionne ensemble parfois c'est délicat mais il y a comme toujours des aménagements qui sont possibles pour permettre à la biodiversité de continuer de croître ou en tout cas de ne pas trop se casser la gueule plutôt comme ça voilà et la force du réseau Natura 2000 là-dedans ça va être de mettre tout le monde autour de la table pour discuter de tout cela ensemble alors parfois on ne peut pas tout faire on est bien des mini donc comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui n'est pas réglementaire Natura 2000 donc étant donné que c'est basé sur la concertation des fois il faut beaucoup de discussions pour arriver à un résultat qui peut nous intéresser mais il y a quand même ça qui existe voilà et aussi moi je ne vous parle que de Natura 2000 parce que c'est mon travail mais ce qui est intéressant c'est qu'à l'échelle du Rhône même si c'est un espace qui est très aménagé on a quand même des espaces qui sont préservés tout à l'heure vous parliez en Camargue d'un espace de Ripicilve qui est encore intact c'est le bois de Tourtoulin qui est propriété du conservatoire du littoral et géré par la Tour du Valat des autres exemples on en a beaucoup à Mondragon on a un espace qui est classé en espace naturel sensible qui est géré par le CEDPACA au-dessus le long du canal de Donzère on a une réserve naturelle nationale de chasse et de faute sauvage qui est gérée par l'Office français de la biodiversité et à Avignon on a un espace qui est classé en arrêté APPB a été préfectoral de protection biota donc c'est pour vous montrer que même si on est sur un fleuve qui est très aménagé on a quand même des gens et des espaces donc des espaces pour la biodiversité et des gens qui travaillent à sauvegarder cette biodiversité-là des bords de fleuve voilà merci à vous alors avant qu'on termine peut-être que vous avez des questions je voulais savoir si la biodiversité-là a un lien avec tous les industriels qui sont au-dessus j'ai l'heure qui est trop chimie et quel est le lien et comment ça peut faire tout ça un côté on a bien compris l'un des formes de la biodiversité-chise et l'autre côté l'explication industrielle qui perturbe un peu tout ça comment ça fonctionne c'est une très bonne question on n'a pas un lien qui est très clair avec les industriels alors moi déjà je vais être active notamment sur mon périmètre donc par exemple la centrale nucléaire de Tricastin qui est en dehors de mon pays de naître j'ai peu de liens après ça arrive qu'on soit en contact parce qu'après on va être en contact via des actions qu'ils font sur la biodiversité ils ont par exemple des outards de Canepetier qui est un oiseau qui est un oiseau assez rare qui est flanqué au pied de la centrale donc on va échanger sur ces sujets-là mais on échange très peu sur les sujets de rejet qu'ils peuvent produire après à l'échelle de mon site à moi à Tarascon il y a l'usine Fibre Excellence qui fait une usine de papier pour lequel je n'ai que très peu de contacts voire aucun donc on est plutôt démunis sur ce genre de sujet donc pas de contact et j'ai ça de quoi et est-ce qu'il y a quelqu'un qui arbitre au-dessus normalement ça ne va pas être mon rôle à moi d'arbitrer ça la personne qui arbitre au-dessus c'est les services de l'État avec la DREAL qui normalement pour ce genre d'usine doit déclarer chacun de leurs rejets chacun de leurs projets alors là je sors un peu de mon champ de compétences mais il y a une réglementation qui les suit et c'est les services de l'État DREAL qui normalement interviennent sur ce type de sujet après moi mon rôle si je constate quelque chose qui n'est pas normal il faut que je puisse le faire remonter au service de l'État qui ensuite arbitre c'est aussi le rôle de l'animateur de faire une veille en fait à l'échelle du site alors mon site vous l'avez vu il fait 200 km je ne suis pas de partout je n'ai pas des yeux de partout mais heureusement j'ai quand même un petit réseau qui s'est formé avec le temps de particuliers qui habitent au bord du peuple qui des fois m'appellent en disant j'ai vu ça c'est bizarre est-ce que tu peux venir voir je viens voir et si en effet il y a quelque chose qui n'est pas normal ou surprenant j'en réfère au service de l'État je ne sais pas si ça répond à votre question oui vous avez le rôle de la CNR et son implication la compagnie nationale du Rhône leur travail c'est principalement la production hydroélectrique et la navigation fluviale donc ils vont gérer les aménagements qu'il y a le monde du Rhône après ils ont des missions annexes je vous ai parlé tout à l'heure des travaux que peuvent faire Natura 2000 moi je travaille beaucoup avec la CNR sur la gestion des espèces exotiques envahissantes dont on a parlé tout à l'heure avec le silure la jussie la petite fleur jaune la CNR elle a aussi pour objectif de préserver autant que possible le fleuve puisque c'est leur outil de travail les espèces exotiques envahissantes peuvent boucher la navigation ou boucher les barrages donc moi je travaille beaucoup avec eux sur ces thématiques là où on essaye ensemble de gérer ces plantes exotiques envahissantes en faisant des travaux on se fait des retours d'expérience on se divise alors par exemple en ce moment on travaille sur une plante qui s'appelle l'herbe à alligator qui est arrivée sur le Rhône en 2013 on avait besoin on avait besoin d'une nouvelle plante on en a une nouvelle c'est génial et la CNR est très investie sur cette question et moi je suis très contente qu'ils soient là parce que même si je vous ai dit que j'avais des financements européens et d'Etat j'en ai quand même pas beaucoup ça reste de l'écologie donc on n'a pas non plus des financements qui sont énormes et la CNR à côté est très présente pour gérer ces espèces là donc ça personnellement c'est l'échange majeur que j'ai avec eux sur cette question là et l'agriculture ? l'agriculture alors moi personnellement je travaille avec eux pour tout ce qui va être prélèvement agricole dans le Rhône mais Natura 2000 a un outil qui peut être utilisé par les agriculteurs on appelle ça les mesures agro-environnementales et climatiques moi je ne l'utilise pas parce que j'ai très peu d'agriculteurs en fait mon site je n'ai pas parlé de mon site mais l'espace que moi sur lequel je travaille c'est le Rhône donc le fleuve et ses abords donc très peu d'agriculteurs sur le fleuve et ses abords mais Natura 2000 travaille vraiment très en lien donc mes collègues avec les agriculteurs via cet outil là qui s'appelle les mesures agro-environnementales et climatiques en fait l'agriculteur va s'engager à mettre en place des pratiques qui sont favorables à l'environnement et pour compenser un potentiel manque à gagner qui va avoir en mettant en oeuvre ces pratiques il est remboursé par l'État et l'Europe donc ça c'est moi j'ai des collègues qui ont énormément d'agriculteurs sur leur site notamment mon collègue qui anime le site Camargue entre deux bras du Rhône ça c'est un site naturel également avec tout l'autre contrôle environnemental qu'il y a dessus mais lui il travaille énormément avec le monde agricole sur ces questions là en fait le métier d'animateur va aussi varier en fonction des sites voilà dans les inondations 2003 c'était ma réflexion qui s'était en cours pour essayer de limiter les inondations lavales donc de travailler avec l'amont pour avoir des expansions évidemment un peu compliquées je ne sais plus du tout ce qu'on en est et puis est-ce qu'il y a une réflexion autour d'un impact sur la biodiversité éventuelle alors ça je ne suis pas à fond sur cette connaissance non plus mais je sais que la CNR participe à un réseau qui s'appelle le Rhône Eco donc restauration écologique du fleuve où c'est un ensemble de chercheurs et de gestionnaires du fleuve dont la compagnie nationale du Rhône qui travaillent là-dessus et c'est cette question de réouvrir les casis girardons pour créer des espaces où le Rhône pourrait s'étendre en cas d'inondation et il y a des programmes de recherche qui sont faits pour justement analyser si c'est pertinent ou pas pour la biodiversité mais aussi en termes d'hydraulique de réouvrir ces digres donc là il y a un programme de recherche qui existe il y a un site internet qui est très bien fait qui s'appelle Rhône Eco moi je ne suis pas trop compétente pour vous en dire plus personnellement on est en train au balbutiement pour monter un projet de ce type là avec le conservatoire d'espace naturel sur l'espace qu'on gère donc au niveau de Mont-Dragon où on a des casis girardons où on se pose la question d'ouvrir on est très soumis par la CNR et on est vraiment au tout début là-dessus mais pour répondre à votre question vraiment le site internet Rhône Eco il est beaucoup plus il ne saura plus vous en dire que moi sur cette question oui merci pour les conférences ma question ça va se vivre au premier intervenant moi ma question si on parle donc du delta du Rhône et ce sera une comparaison par rapport à l'espace européen et par rapport aux autres delta qui existent quelle est la spécificité que tu fais à garder de ce delta par rapport aux autres delta qu'est-ce qui est la singularité de ce delta par rapport à la Camargue par rapport aux autres delta qui existent dans le monde quelle est la spécificité qu'il faudrait retenir du côté de cette Camargue alors les grands delta méditerranéens ils sont surtout sur la rive nord sauf le delta du Nil mais le delta du Nil a été tellement modifié que d'un point de la biodiversité il est plus très intéressant alors sur la rive nord de la Mitterrandée la Camargue est le plus intéressant et le mieux protégé le delta du Pau est pratiquement complètement détruit et il y a il y a encore trois ou quatre deltas intéressants en Turquie mais qui n'ont pas l'importance de celui du rôle c'est vraiment le rôle qui est emblématique d'un beau delta du fonctionnement d'un delta en Méditerranée et malheureusement il n'y a pas de concertation entre delta si, un petit peu le parc en fait le parc travaille beaucoup avec notamment le delta du Pau et le delta du Danube on a un programme d'échange c'est moi qui travaille dessus mais je sais que j'ai des collègues qui y vont régulièrement avec la tour du Valat également la tour du Valat travaille beaucoup sur les zones humides à l'échelle européenne donc eux encore plus que le parc ils travaillent très en lien avec d'autres espaces méditerranéens semblables au delta du Rhône alors je n'ai pas envie de dire de bêtises mais nous on a des échanges avec le delta du Danube et le delta du Pau quelle est la tenue de ces échanges je n'en sais rien mais je sais que j'ai des collègues qui travaillent beaucoup avec cela oui dans quelle mesure pensez-vous ça s'adresse d'ailleurs aux deux intervenants si vous souhaitez répondre dans quelle mesure pensez-vous qu'il est utile ou nécessaire de considérer une source de savoir comme ce qu'on appelle la notion de savoir populaire c'est à dire cette façon finalement au fur du temps que l'homme que les cultures locales ont eu de s'approprier le fleuve alors avant que la CNR arrive pour dompter l'animal si c'est bien comme ça qu'il faut dire les choses et après aussi et quelles traces aujourd'hui de cette façon de s'approprier ça veut dire dans la cuisine dans la faune la fleur la flore la pêche la pêche des techniques des tas de choses des mille et une inventions qu'on ne pense pas forcément à rendre compte est-ce que vous dans vos travaux dans votre façon d'envisager une connaissance du rôle est-ce que vous vous appuyez sur ça ? il y a un peintre animalier suisse qui était un homme absolument délicieux qui s'appelle Robert Hénard Robert Hénard a écrit un livre qui s'appelle Quand le Rhône coulait libre et il raconte la vie qu'il y avait au bord du Rhône mais c'était inimaginable on n'imagine pas ce qu'a pu être la vie au bord du Rhône la vie des vaniers des chasseurs des pêcheurs des bâteliers c'était une vie incroyable et je ne connais pas de livres malheureusement en français récents qui traitent de ces questions-là mais c'est sûr que les savoirs populaires sur la vie au bord d'un grand fleuve c'est quelque chose de fabuleux voilà je voudrais que c'est quelque chose qui est transmis plutôt localement alors aujourd'hui on est là pour le festival dans les bras du Rhône dans le cadre de la programmation il y a aussi des historiens des archéologues qui parlent du Rhône où ils partagent aussi ces savoirs populaires là et donc c'est localement au territoire de s'approprier quelle était leur histoire et de la communiquer il y a des espaces sur le Rhône où on a encore par exemple des piles de bacs à treille où il y a des communes qui choisissent de raconter toutes ces histoires autour des bacs à treille pareil avec le chemin de Valage après là en recommandant ici vous avez ces traces du port du XIIIe et XIVe siècle tout ça ça constitue ces savoirs humains sur le Rhône et qui sont localement partagés après pour vous partager une ressource sur laquelle vous pouvez trouver des infos là-dessus je vous invite à aller sur un site internet qui s'appelle Cap sur le Rhône alors je ne sais plus qui gère ça mais c'est un site internet qui raconte un peu cette histoire humaine du fleuve où on a des articles qui sont faits par des chercheurs des historiens etc. sur plusieurs thématiques l'évolution biodiversité la culture l'alimentation autour du fleuve ces thématiques là elles sont présentes sur ce site internet je vous l'invite à aller le voir il est très très beau par exemple la photo que j'ai prise que je vous ai montré les casiers Gérardons en 1957 typiquement c'est une photo que j'ai prise sur ce site internet là sur un article qui parlait qui présentait justement des photos du Rhône historique et c'est très intéressant ce sujet là est très intéressant pardonnez-moi j'ai attiré un peu l'attention juste sur cette question là que à Roquemore on a fait une petite tentative on a essayé à la mairie de faire venir une ethnologue donc Monique Carlier qui a initié quelques habitants il y en a peut-être ici un ou deux présents à la collecte de mémoire orale et d'aller dans le sens auprès du Rhône c'est encore timide et difficile mais je pense au compte bien nécessaire aussi c'est ce que j'entends aussi dans votre réponse il y a des choses on a fait des choses des films mais seul on va plus vite comme on dit mais ensemble on va plus loin moi je ne suis pas vraiment spéciale de cette question mais si j'ai aussi choisi de sortir de ma zone de confort et de ne pas que vous parler de Natura 2000 et de la biodiversité parce que c'était un sujet déjà traité et de vous parler d'histoire des aménagements du fleuve c'est parce que je trouve que c'est passionnant je ne suis pas une historienne mais il y a des choses qui sont très intéressantes à apprendre et en effet cette histoire d'enregistrer les savoirs orales je l'ai déjà eu fait dans d'autres endroits où ça a été fait dans d'autres espaces et c'est super intéressant et c'est vrai alors je ne sais pas comment on pourrait faire ça vers qui on pourrait se tourner mais je pense qu'en effet des histoires à raconter sur le fleuve il y en a beaucoup rien qu'en Camargue on en rencontre déjà des gens qui nous disent à l'époque je traversais le petit Rhône à pied ah bon à l'époque c'était quand mais il y a des gens qui le savent ça ce genre de choses mais quelqu'un vous avez déjà raconté ça dans un livre c'est un truc qu'on sait dans la famille donc voilà ça c'est des choses qui en effet sont très très intéressantes à récupérer après comment par quels moyens sous quelle forme il y a une exposition auditive en Camargue notamment au domaine de la palissade en Camargue il y a un travail comme ça qui a été fait mais c'est pas que sur l'histoire c'est aussi sur le présent mais il y a des oeuvres qui sont présentes qui ont été faites par un artiste japonais là je sors complètement de ce que je connais mais il y a des oeuvres comme ça qui sont dispersées sur la Camargue où il y a des petits boîtiers et quand on tape dessus on entend des gens qui racontent un peu l'histoire de la Camargue en général donc ça localement ça a été fait donc c'est voilà il faut récupérer les savoirs des gens mais comment je ne sais pas je peux juste signaler une initiative de la tour du Valais qui nous a vraiment énormément plu pour essayer justement de financer un peu parce que je crois que vous avez de moins en moins quand même d'aide pour les recherches notamment sur l'ensemble de la biodiversité et donc qui propose d'adopter des flamants roses pour les aider à poursuivre tous les sujets d'études qu'ils ont engagés et à chaque année il y a une rencontre avec tout un tas de gens qui travaillent en Camargue et dans les domaines protégés pour présenter toutes les espèces et c'est vraiment très 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 intéressant ça se passe à la réserve à Pond-de-Gault et on peut rencontrer les gens de la tour du Valais donc merci si vous en faites partie c'est vraiment un très très bel ça rentre un petit peu dans l'état d'esprit de ce qu'on appelle la science citoyenne qui consiste à impliquer les observateurs la population en général à l'intérêt d'animaux particuliers notamment sur les flamants roses on a appris les systèmes de bagages et comment reconnaître les différentes sortes de bagages selon les pays et maintenant quand on prend des flamants roses surtout marques en photo on peut envoyer les informations à la tour du Valais et on signale le flamant rose on peut parrainer un flamant comme les anglais parrainent les signes de la reine les signes tuberculés en Angleterre appartiennent appartiennent à la couronne ça a été la reine d'Angleterre pendant très longtemps maintenant c'est le roi à Charles III ça appartient à la couronne et vous pouvez parrainer un signe et on peut maintenant en Camargue on parraine les flamants depuis longtemps et quand on fait des observations d'oiseaux on le signale et ensuite ils nous envoient toute une fiche explicative sur les oiseaux par internet c'est vraiment intéressant merci pour cette conférence je pense qu'on peut encore applaudir c'est vraiment applaudir 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 Merci.